Vous éloignez les 12h30 minutes. Le journal Léontine Atogima. Le sommaire de ce 12h30 promotion du genre au sein des départements ministériels et institutions du Togo, les membres des cellules focales genre sont en formation depuis ce matin à l'OME. Ils apprennent les techniques de plaidoyer. Les préparatifs du cinquième recensement général de la population et de l'habitat se poursuivent. Un lot de matériel a été réceptionné hier. Donner du sang, un acte citoyen qui sauve la vie. La forte demande en poche de sang interpelle à une mobilisation autour de cette action. Focus dans ce journal sur un donneur régulier, Vincent Ameghavi, député à l'Assemblée nationale et l'invité de la rédaction. Procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée au banc des accusés, l'ancien chef de la juinte, Moussa Dadis Kabara. Sportball, les éperviers des moins de 23 ans seront face à l'Afrique du Sud pour le deuxième tour des éliminatoires de la Cannes des moins de 23 ans. Ils ont été qualifiés pour ce deuxième tour en écartant hier la Mauritanie. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Les membres des cellules focales genre améliorent leur connaissance en matière de plaidoyer. Le ministère en charge de la promotion de la femme organise une formation de trois jours à leur endroit depuis ce matin à Lomé. Théo Apoumou Hélène Asali Durant les trois jours de formation, les membres des cellules focales genre vont se familiariser notamment avec les notions fondamentales du plaidoyer pour être à même de conduire un processus. Cyril Écoué-Comblon, formateur. Nous allons voir les objectifs du plaidoyer, les cibles du plaidoyer. Nous allons aborder la question des alliances, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pousser les décideurs à prendre une décision sans savoir quel type d'alliance mettre en place. Nous verrons également la question budgétaire, les moyens, les ressources qu'il faut mettre à contribution, mais aussi les différents types d'actions concrètes que l'on met en œuvre dans le cadre d'un plaidoyer. Au terme de cette formation, les membres des cellules focales genre doivent mener des actions pour une meilleure intégration du genre dans les politiques et programmes de développement. Madame Thébiya Moussou Kouetete Mazalo, directrice générale du genre et de la promotion de la femme. À l'issue de cette formation, ils vont retourner dans leurs différents secteurs pour faire le plaidoyer auprès des décideurs, pour que les gens soient effectivement pris en compte dans les différents documents de politique, de projet et de programme dans leurs différentes structures. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le Togo est enclenché dans le budget programme. Et chaque ministère doit produire un rapport de genre sur toute la budgétisation sensible au genre dans les différents documents, qui doit être annexé à la loi de finances, pour que les gens soient pris en compte dans toutes leurs activités de développement dans leurs différents secteurs. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Leadership, autonomisation économique des femmes et des filles, et lutte contre les violences basées sur le genre. La formation est financée à plus de 7 millions de francs CFA par l'ambassade de France au Togo. Elle est la sa vie, promotion du genre également dans les forces de défense et de sécurité, sensibilisation hier à l'homé du personnel féminin des forces armées togolaises, sur le projet d'intégration du genre et d'autonomisation des femmes dans le secteur de la défense et dans les opérations de maintien de la paix. Par contre, Johnson. Le projet en tant qu'on voit le recrutement des femmes dans les fêtes et de les faire jouer des mêmes droits et opportunités que les hommes. Il est très important le projet d'intégration du genre et de l'autonomisation de la femme dans le secteur de la défense et dans les opérations de maintien de la paix. Donc l'armée ne pourrait pas rester en marge de ces recommandations très importantes pour le gouvernement togolais. C'est pour ça que l'armée s'y est prise au jeu et a initié ce projet qui intègre les femmes dans l'armée et également leur autonomisation. Augmenter leur nombre, pas seulement leur nombre, également leur donner des compétences pour pouvoir aussi occuper des postes de responsabilité. À nos soeurs exactement qu'elles peuvent aussi facilement intégrer l'armée. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à ces filles-là qui peuvent intégrer et exercer pleinement pour leur autonomisation. Nous pouvons dire que dans l'armée, nous avons toutes les spécialistes. Par exemple, des sages-femmes, des accoucheuses. Nous avons également des femmes qui font la mécanique, des femmes qui font la maçonnerie. Il s'agit également de mettre fin aux disparités. L'intégration du genre est une réalité dans les forces armées togolaises. Ces dernières années, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes est une priorité de la politique gouvernementale en faveur de l'amélioration de l'environnement juridique afin de contribuer à la réduction des inégalités sociales basées sur le genre. Les séances d'information et de sensibilisation des acteurs des médias, des acteurs de la société civile et de la population en général est une activité initiée dans le cadre du projet d'intégration du genre et de l'autonomisation des femmes dans le secteur de la défense, abrégé PIGAF-OMP. En ce sens que l'objectif est d'informer et de sensibiliser ces différents acteurs sur la réalité de l'intégration du genre et de l'autonomisation des femmes dans les forces armées togolaises. Cette séance a pour principal but de permettre à l'ensemble des acteurs de recevoir l'information portant sur l'intégration du genre dans les forces armées togolaises afin de permettre un changement de comportement au sein de la population. Les séances vont se poursuivre à l'intérieur du pays, mais signalons que les fonds de l'initiative ELSI de l'ONU Femmes et de PNUD accompagnent le Togo pour une meilleure intégration genre des femmes. Merci à vous, Pakom Johnson. Deuxième titre de ce journal préparatif du cinquième recensement général de la population de l'habitat au Togo, le lancement de la formation des agents recenseurs couple d'une remise de lots de matériel a eu lieu hier à l'OMI. Charlotte Harar. Au total, 15 000 tablettes, 15 000 pochettes et 15 000 incassables ont été réceptionnées par l'État togolais pour le compte de ce cinquième recensement dont les activités ont débuté en décembre 2020. Un matériel évalué à près d'un milliard 40 millions de francs CFA a été offert par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique CEA. Olivier Chingagna, représentant de la CEA. L'un des objectifs que nous apprenons à l'Économie commune pour l'Afrique est de soutenir les pays. L'un des objectifs, c'est d'appuyer les pays dans le cadre de ce recensement général de la population des postes pairs. La CEA met à la disposition des pays d'état pairs. Et c'est dans ce cadre-là que 15 000 tablettes ont été froyés au Togo pour son recensement de la population qui est la seule opération de collecte qui requête des informations sur chaque individu résident dans le pays. Et donc, grâce à ces informations collectées, le pays est capable de faire de la planification du développement sur la base de données factuelles. Les données de recensement sont également importantes pour avoir des informations sur les progrès réalisés par le pays. Comment sera réparti ce matériel et pour quelle cause ? Fankheba Souragy, chef du bureau central du recensement. Tous les personnels des superviseurs, les contrôleurs, les chefs d'équipe et les agents auront des tablettes. Et chacun sera joué. On a parlé d'un tableau de bord. Les superviseurs pourront les tablettes pour leur permettre de suivre l'évolution du terrain sur le terrain. Je crois que les agents pourraient les donner chaque jour. On envoie directement les données sur le serveur. Et c'est les superviseurs qui sont chargés de vérifier la qualité des données envoyées sur le serveur. Ça permet d'éviter les pertes d'informations. Contrairement à ce qui se fait, on va mettre les papiers. La remise symbolique des tablettes et des kits de formation et une démonstration de l'application de l'agent recenseur ont marqué la fin de cette cérémonie. Merci à vous Charlotte Aar. Nous en parlons depuis lundi. L'année scolaire 2022-2023 a bien démarré. Parmi les maillons indispensables pour sa réussite et pour le bon fonctionnement du système éducatif se trouvent en bonne place les enseignants. Au sein de ceux-ci figurent les femmes qui font leur preuve. Prenons connaissance de l'une d'entre elles, Misebukpo Afiwa Massan, épouse Lawson, proviseur du lycée Beklikame Alome. Son portrait avec Yao Kamake. Avec son doctorat en pharmacologie, Dame Misebukpo Afiwa n'est pas devenue enseignante par hasard, mais plutôt par vocation. Une vocation qui a dépassé celle qu'elle nourrissait pour la santé. Depuis mon bas âge, j'aspirais à deux fonctions, l'enseignement et la santé. Je voulais devenir une sage femme ou bien une enseignante parce que mon père fut enseignant tout d'abord avant de migrer dans l'agriculture. Je dirais ça toujours à mes enfants. Si je ne m'avais pas permis d'aller loin dans les études, c'est parce que je deviendrai. Parce que je me sens franchement bien dans le métier. De corpulence mince, taille 1,58 m pour 70 kg et nantie d'une maîtrise en relations internationales, Mme le proviseur Misebukpo dit ne pas souffrir de diriger son lycée, son personnel, y compris les hommes. Ce n'est pas facile, mais sans mentir, ma formation en relations internationales m'aide beaucoup. Ce qui fait qu'on s'entend. Je n'ai pas eu d'alternation avec les collègues hommes comme les collègues femmes. J'ai un senseur physiquement plus costaud qui m'aide beaucoup. Beaucoup de choses qui le rèvent aussi, surtout avec les collègues hommes. Misebukpo Afioua Massan est spécialisé en sciences de la vie et de la terre SVT. Avant sa nomination à la tête du lycée Beklikame, elle a servi en tant que professeure dans les CEG à Titongon et à Tiégou et en qualité de professeure puis censeur au lycée de Tocouin-Est. Elle commande aujourd'hui un effectif de plus de 1600 élèves et un personnel d'une quarantaine d'enseignants, dont moins de 10 femmes. Yann Kamaké, les demandes des poches de sang restent fortes. La seule action pour atténuer cette situation de pénurie est le don de sang, un geste citoyen. N'est-ce pas, Geneviève Bouillon ? Donner son sang est un acte volontaire, anonyme, libre et consenti. Il permet de se sentir utile en apportant sa contribution face à des besoins en sans juger vitaux et urgents. Les donneurs de sang sont encouragés pour leur engagement qui contribue à sauver des vies humaines, raison pour laquelle une journée leur est dédiée. Certains pays la célèbrent le 14 juin et d'autres le 28 septembre. La Journée mondiale des donneurs de sang a donc pour objectif de sensibiliser les populations aux enjeux de sang. Il s'agit aussi de remercier les donneurs de sang volontaires et réguliers. Tout le monde ou presque peut aider à sauver des vies, soit en devenant un donneur régulier, soit en apportant une aide bénévole les jours de colette de sang. Geneviève Pognon, fin d'édition. Tu reçois pour nous le député Vincent Megambi, un donneur régulier. Un donneur de sang est une personne en bonne santé sans aucune trace de malaise ou de maladie. Et en cas de maladie, la consultation médicale s'impose. Dans ce numéro de magazine Santé Plus, Alice Berthe Barandao relève l'importance de la consultation médicale par un médecin généraliste en cas de maladie ou malaise. Le médecin généraliste est ce personnel de santé qui prend en charge presque toutes sortes de maladies. Il a la notion de base sur presque toutes sortes de spécialités, pédiatrie, génico, ophtalmo, maladies transmissibles ou maladies non transmissibles, etc. Alors, puisqu'il y a plusieurs personnels de santé, qu'il faut-il consulter en premier quand on est malade ? Il est conseillé que quand on a un souci de santé, c'est mieux de s'adresser au généraliste. C'est après l'examen que le généraliste vous dira s'il faut vous adresser à un spécialiste et il vous dira à quel spécialiste s'adresser. Supposons que vous avez mal à la tête, par exemple, vous vous levez, vous allez vers un neurologue. Le neurologue vous consulte, il vous dit que c'est un palu que vous faites. Alors, si vous allez voir le généraliste, il va vous examiner, il fait le bilan par acrylis, il demande les analyses et il vous dira concrètement ce qui se passe. Maintenant, au cours de son investigation, s'il se rend comme que ce que vous avez a besoin d'une compétence de spécialiste là, il vous a rien. Donc, c'est toujours mieux de passer par le plus simple avant d'aller au plus compliqué. En quoi cela vaut de consulter un généraliste en lui place d'un spécialiste docteur ? C'est vrai que le spécialiste, il a des examens spécifiques plus ou moins chers qu'il fait par rapport au généraliste. Donc, quand vous vous adressez à un spécialiste, il faut s'attendre à dépenser plus que si on s'adresse à un généraliste. Donc, c'est pour ça, comme on n'a pas beaucoup d'argent là, il faut toujours dépenser moins, passer par le plus simple pour aller au plus compliqué. Il ne faut surtout pas prendre un chat pour tuer une fourmi. Voilà, il est clair, aimant aller en consultation quand on est malade. Le médecin généraliste saura mieux nous orienter si le mal se complique. À mercredi prochain. Or de nos frontières, les présumés auteurs de violences commises au stade de Conakry le 28 septembre 2009 vont être jugés à partir de ce mercredi. Selon une enquête de l'ONU, au moins 156 personnes ont été tuées ce jour-là. 109 femmes violées, de nombreuses personnes battues et des dizaines de manifestants sont toujours portées disparues. Après huit années d'instruction, le procès contre les auteurs présumés de cette violence a été repoussé à plusieurs reprises. Au bon des accusés, ce mercredi, l'ancien chef de l'agent Moussa Dadis Kamara. Sport à présent, face à face, Togo, Afrique du Sud, au second tour des éliminatoires de la Cannes U23 Maroc 2023. Au terme du match retour hier à Lomé, le Togo a éliminé la Mauritanie. Les éperviers espoirs se qualifient pour le deuxième tour des éliminatoires de la Cannes U23 qui sera disputée au Maroc. Le Togo a éliminé 2-0 les Mourabitounes de la Mauritanie au premier tour lors du match retour au stade de Kégé Cité. Ce mardi, battu 1 à 0 à l'allée par la Mauritanie, les éperviers U23 se rattrapent de la plus belle manière grâce aux réalisations de Coco Bruno, à Votor à la 47e minute et de Kevin Jonah là-bas à la 69e minute. Sacrée performance des hommes du sélectionnaire Afizou Traoré qui vont affronter l'Afrique du Sud au deuxième tour. Les seniors ont été tenus en échec ce mardi par la Guinée équatoriale, deux buts partout à Casablanca au Maroc. Cette rencontre compte pour le dernier match test au programme des éperviers pour les journées FIFA du mois de septembre. Les éperviers seniors achèvent ainsi les journées FIFA du mois de septembre pour un match nul, deux buts partout face à la Guinée équatoriale. Aménagement des infrastructures sportives. Le ministre des Sports a entendu la sollicitation des Fédérations des Sports demain. Désormais l'entrée du stade municipal de Lomé côté sport demain est réaménagée par la pose des pavés. Une cérémonie de réception provisoire a été faite ce mardi. La journée du donneur de sang est observée également au Togo. Radio Lomé a rencontré un donneur de sang, Vincent Améganvi nous donne des raisons qui l'ont poussé à poser cet acte qui sauve des vies. Il est au micro de Geneviève Pognon. Monsieur Vincent Améganvi, vous êtes donneur. Quelles sont les raisons qui vous motivent à continuer de donner de votre sang ? Elles sont deux. C'est parce que le sang c'est ce liquide rare que l'être humain n'ait pas encore arrivé jusqu'à présent, malgré la science. Donc c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est qu'il faut donner du sang pour sauver des vies. Alors ce liquide précieux là, l'être humain ne peut pas le trouver ailleurs. Il faut que quelqu'un en donne pour que ça puisse servir à sauver des vies. Je pense que quand tu fais un tour au CNTS et que tu te rends compte des difficultés que les gens ont à trouver du sang, tu te dis que tu es sur le bon chemin et que tu as choisi la bonne option, c'est-à-dire donner de ton sang. Alors M. Améganvi, quel sentiment vous anime après avoir donné du sang ? Après chaque don, c'est un sentiment de fierté qui m'anime. Avec le registre négatif, c'est-à-dire que je suis du groupe au moins. C'est vrai qu'on dit souvent que les donneurs au moins sont des donneurs universitaires parce que nous donnons à tout le monde et que nous ne recevons que de au moins. Donc du coup, je suis ce qu'on appelle un donneur privilégié. Arrivez-vous d'être contacté pour sauver un cas d'urgence ? Si oui, racontez-nous. Oui, des fois il arrive des situations où on me sollicite pour sauver des vies, une situation urgente. Moi, je fais beaucoup la promotion du don de sang. J'invite beaucoup les gens à travers mes réseaux de communication. Je fais beaucoup de sensibilisation sur le don de sang, ce qui fait que les gens me connaissent un peu en tant que donneur et que quand il y a des situations, des fois, que certaines personnes ou bien des connaissances me contactent. Il m'est arrivé un cas qui m'a marqué, qui m'a toujours marqué. C'est qu'une dame qui m'a contacté comme ça pour me dire, oh, j'ai une situation sous la main là. Il y a un petit garçon de moins de deux ans qui a besoin de sang urgentement. Il est anémié, il est du groupe au moins. Ils ont fait le sang de la nation et de transunion sanguine depuis deux jours. Il n'arrive pas à trouver de sang au moins. En ce moment, moi, je n'avais pas encore fini les trois mois, ce qui est la durée minimale après chaque don. Il me restait encore deux semaines, je crois. Et j'ai contacté le responsable du CNTS pour lui demander si je pouvais donner de mon sang malgré cette situation-là. Il m'a dit que normalement, ce n'était pas possible. Mais vu la situation, on peut faire une exception. Je vais venir faire les tests et puis on va voir si on peut le faire. Parce que lui-même, il est dans la situation. Il est en train de faire des pieds et des mains pour trouver le sang à ce petit-là depuis la veille. Donc, je suis allé, j'ai donné de mon sang. Et bizarrement, dans la même soirée, c'est la famille qui me contacte pour me dire que oui, ils ont appris que je suis allé donner de mon sang pour leurs gamins. Donc, pour me remercier, j'ai demandé juste à quel hôpital ils sont. Ils m'ont indiqué, je suis allé, j'ai vu le petit. Ça m'a tellement touché parce que tu vois le petit dans son état. Et quelques semaines après, j'ai essayé de rendre visite encore à la famille. J'ai vu le petit qui était beaucoup mieux, qui était bien portant. Ça m'a prouvé que ce tasse que je pose là n'est pas inutile. Ça permet de sauver des vies. D'habitude, les données ne sont pas en contact avec les receveurs normalement. Mais ça, c'était une situation exceptionnelle qui m'a marqué parce que c'est la famille même qui m'a contacté. Avez-vous un message à l'endroit de ceux qui hésitent toujours à poser ce tasse noble ? À l'endroit de ceux qui hésitent encore à donner de leur sang ou bien à poser ce tasse noble, par manque d'informations ou peut-être par d'autres raisons, quelle que soit la raison, je vais leur dire qu'il ne faut pas hésiter à se renseigner. Le Centre national de transfusion sanguine est là et disponible. Il faut qu'à leur expliquer, le bien fondé de la chose, à leur donner toutes les informations nécessaires et à faire en sorte de les rassurer pour qu'ils puissent donner de leur sang en toute sécurité. Merci, M. Vincent Améga-Vie. Merci. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg Sous-titrage ST' 501